C'est la petite Anglaise que les rappeurs américains s'arrachent. En 2013, Jay-Z partageait la mixtape de Little Sims sur sa propre plateforme. Deux ans plus tard, c'est Kendrick Lamar qui l'encense à la sortie de son premier album comme la rappeuse la plus géniale de sa génération. De son vrai nom Simbi Aijikao, Little Sims a grandi à Islington dans le nord de Londres élevée par sa mère d'origine nigériane. Elle commence à rapper à 9 ans, compose ses propres musiques à 14, crée son label à 21 ans, sait comment qu'on freine. Pour Trax, elle part à la recherche de ses souvenirs d'enfance dans la malo-vinyle. C'est intéressant, voilà le genre de choses que j'aimerais connaître. Ce disque me rappelle ceux que j'écoutais chez moi dans ma maison. Ma mère était famille d'accueil. Elle s'occupait d'enfants qui avaient eu des parcours de vie très différents. Certains venaient du Nigeria, d'autres de Jamaïque, d'Albanie et de Somalie. Il y avait même des Anglais. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que des enfants, plus jeunes que moi, n'avaient pas de famille. Ce qui est le plus important dans la vie. Non, en fait, on n'écoutait pas ce genre de musique. Mais la vibe en est très proche. J'avais 9 ans quand j'ai donné mon premier concert à l'auto-académie d'Islington. C'est bizarre, parce que là, je suis en tournée et je retourne jouer à Londres dans cette salle. J'y ai joué il y a 12 ans et j'y retourne à 21 ans et le concert est presque complet. C'est dingue, non ? Ouais, c'est cool. J'ai joué la logique. J'ai joué des Sous-Titres, je suis en train de jouw. J'ai joué des Sous-Titres, j'ai joué des Sous-Titres, les J ex crocs, les J. J'ai joué des Sous-Titres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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